Tout d'abord, je suis universitaire, donc enseignant-chercheur à l'université de Strasbourg. Il ne faut pas très loin. J'enseigne la chimie. Mais dans la chimie, il n'y a pas que des molécules qui sont mauvaises, il y a aussi des molécules qui sont extrêmement intéressantes, en particulier une qui est l'autre. Et durant toute ma carrière, je me suis intéressé à ce qui se passait dans vous. Et à force de m'intéresser à ce qui se passait dans l'eau, évidemment, je suis tombé dedans. C'est-à-dire que non, je m'intéresse à l'eau elle-même et non plus à ce qu'il y a dedans. Parce que, pour comprendre les propriétés, vous allez voir qu'on a besoin de choses assez extraordinaires. Et une partie de ce que je vais dire, vous allez le reculer la semaine prochaine sur France 5. Il va y avoir un documentaire qui va être diffusé, je vous donnerai les références. Donc, c'est ça pour vous dire que ce sont des choses qui sont à la fois extrêmement pointues, mais qui commencent à diffuser dans le groupe. Parce que, comme vous le savez, si on commence à parler de ces choses-là à la télévision, les médias sont plutôt frileux. Et s'ils se lancent dans ce genre de choses, c'est qu'évidemment, ils pensent qu'on est vraiment sur quelque chose d'important, puisqu'il faut informer la population. Voilà, donc, si vous voulez me contacter, vous oubliez le téléphone, parce que je suis rarement dans mon bureau, qui est à la droite et à l'autre. Par contre, je réponds en général aux emails. Donc, l'email est assez simple, c'est henri.dustra.fr. Henri, c'est mon nom. Dundistra, c'est l'université d'Ostras.fr, parce qu'on est en France. Donc, l'email est assez satisfait. Normalement, j'aurais dû faire la conférence qu'elle allait boire, j'avais été contacté, mais il se trouvait des choses assez intéressantes que j'étais, à ce moment-là, en Afrique du Sud. Et devinez ce que je faisais en Afrique du Sud ? Eh bien, j'allais au grand congrès qui a lieu tous les ans de bioélectromagnétisme. C'est-à-dire que tous les ans, les scientifiques se réunissent et font le point sur ce qui se passe dans les champs électromagnétiques et la matière du monde. Et ça, on va en parler, évidemment, aussi, c'est important. On va parler d'eau et d'électromagnétisme. Et s'il y a des scientifiques qui sont dans la salle, je vais rassurer tout de suite que la première fois qu'on m'a dit qu'il y avait une relation entre l'eau et l'électromagnétique, j'ai dit que ce n'est pas possible. Ça ne peut pas exister. Parce que l'eau, je la connaissais bien, elle avait des propriétés bien magnétiques, ce qui veut dire que quand vous l'utilisez dans des environnements magnétiques, normalement, il ne doit pas y avoir quasiment d'intérêt. Et puis, comme tous les scientifiques, en fait, j'étais trop jeune. C'est-à-dire que je n'avais pas assez travaillé. Et en fait, ce que vous allez devoir retenir, puisqu'il y a un message que vous allez ramener chez vous, à l'auteur de vos amis, où il faut retenir de tout ça, c'est que partout où il y a des électromagnétismes, l'eau aura un renageur. C'est-à-dire qu'on va répondre aux champs électromagnétiques par l'eau et c'est ce qu'on va ici se comprendre. Alors, tout d'abord, je ne vais pas être très technique, on va essayer d'être le plus seul possible. Vous avez ici ce qu'on appelle les composants d'une cellule. Alors, j'ai vu une cellule qui est favori des taux du scientifique, c'est une cellule qui s'appelle Echerichircoli. Elle a l'avantage d'être un être unicellulaire. Et vous avez quatre colonnes. Vous avez tout d'abord ce qu'on appelle la matière, de quoi est faite une cellule. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les points moléculaires. Cette colonne, vous ne la regardez pas. Elle est pour les spécialistes, tant de moins. La deuxième colonne, vous pouvez la regarder parce que c'est une masse. Ça vous donne les quantités en poids de ces choses-là. Mais, mon conseil, c'est de ne pas la regarder non plus. La troisième colonne, c'est la conversion, c'est la combinaison des deux premières. Les chimistes savent faire ça, mais ça, ce n'est pas la peine de regarder non plus. Ce qui est intéressant, c'est la quatrième colonne. Parce que la quatrième colonne, c'est tout simplement le résultat d'un calcul élémentaire, mais qui dérite d'être un fait, où on a classé en nombre des objets. Alors, c'est facile en nombre, pourquoi ? Parce que vous savez tous compter. Un, deux, trois, quatre, c'est tout ce qu'il y a besoin de savoir. Et, quand vous faites ça, vous voyez, j'ai classé les objets de la cellule par nombre décroissant. Qu'est-ce qu'on trouve en premier ? L'eau, avec un chiffre de 22 milliards, 240 millions, 561 mille, 910 molécules d'eau dans Echérichiaque. Alors, 22 milliards de molécules d'eau, c'est à la fois beaucoup et c'est à la fois rien du tout. Je vous rappelle que la chimie est pilotée par ce qu'on appelle le nombre d'abogadrons, qui est énorme. Et là, si je convertis des molécules d'eau en euros, est-ce que 22 milliards d'euros, ça vous semble imaginable ? Oui. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont des fortunes de 22 milliards d'euros. Pour le nombre d'abogadrons, c'est plus compliqué. Parce que le nombre d'abogadrons, je vais vous donner une petite clé de décroitage, c'est à peu près le nombre d'étoiles dans l'univers. Est-ce que vous pouvez concevoir une fortune qui est égale au nombre d'étoiles dans l'univers ? C'est la différence d'échelle. C'est-à-dire que l'eau liquide, que vous voyez, c'est... Dans 18 grammes d'eau, vous avez à peu près autant de molécules d'eau que d'étoiles dans l'univers. Alors que dans cette petite cellule, qui est une cellule vivante, vous avez à peu près 22 milliards. Donc vous voyez que le monde biologique est déjà un monde intéressant, ce qu'on peut compter. On n'est pas obligé d'aller dans des chiffres. Ce qui est important ensuite, c'est le deuxième composant. Il y en a 122 millions, à peu près, vous voyez, ce sont les ions. Les ions, ce sont le sodium, le potassium, le clor, le magnésium. Vous avez sûrement tous entendu parler du magnésium. Vous savez qu'il faut parler du magnésium. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les ions. Ensuite, on trouve les acides aminés avec 42 millions. Et regardez qu'à chaque fois, on perd une puissance de 10. C'est-à-dire que j'avais 22 milliards, je suis passé à 122 millions. Et après, j'avais 122 millions, je passe à 42 millions. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup moins d'acides aminés que l'ion, que molécules de l'eau. Après, on trouve des lipides. Donc ça, ce sont toutes les matières grasses. Ce sont donc les huiles qui nous constituent. Puis les nucléotides, c'est avec ça qu'on va fabriquer la molécule d'ADN. On est en 11 millions. Tout ça, c'est à peu près pareil. L'ARN, ça, c'est un petit peu surprenant. Ce sont des choses qui sont très récentes. Il y a beaucoup d'ARN dans une cellule parce que l'ARN a un rôle très important dans la reproduction des protéines. Et puis, vous voyez, il faut attendre la 1, 2, 3, 4, 5, 6e colonne pour voir apparaître ces protéines. C'est-à-dire que si vous voulez dire qu'est-ce que c'est que la vie, si vous êtes un jour posé cette question, si vous ne l'avez pas posé, c'est grave. Il est encore temps que vous la posez. Et si vous l'avez posé, souvent, les gens disent « Ben, la vie, c'est quoi ? C'est la peau comme ça ? Je suis un être vivant. » On a l'impression que c'est des protéines, une matière organique, alors que ce tableau vous montre que pas du tout. La vie réside évidemment dans ce qui est majoritaire dans la cellule. Et qu'est-ce qui est majoritaire dans la cellule ? De l'eau et des ailes. Et c'est en ce sens que je suis quelqu'un d'un petit peu hors normes, parce que je prétends que la vie, c'est de la chimie minérale et pas de la chimie organique. Et pour me baser là-dessus, évidemment, j'utilise le fait qu'une cellule, c'est d'abord de l'eau et ensuite des ions. Et les relations entre les eaux et les ions, c'est de la chimie minérale, ce n'est pas de la chimie organique. Voilà pour l'eau. Alors, on peut aussi faire un petit calcul qui est beaucoup plus instructif que tous ces chiffres qui sont durs à retenir. Vous prenez la quantité d'eau, donc 22 milliards 240 millions, vous additionnez tous les chiffres, ça vous donne 22 milliards 437 millions, et vous faites le rapport. Et vous trouvez ce chiffre que vous allez retenir, qui est facile à retenir, c'est 90 millions. Vous êtes fait à 99% de molécules. C'est pour ça que quand je vais vous dire que l'eau a des propriétés en relation avec l'électromagnétisme, si vous êtes fait à 99% d'eau, vous allez avoir des relations avec tous les champs électromagnétiques. C'est une évidence. Ce n'est même pas une hypothèse. C'est une évidence s'il vient lier entre l'eau et l'électromagnétique, comme on est fait essentiellement dans l'électromagnétique. Ça veut dire que toutes ces ondes électromagnétiques auront un effet de l'eau. Donc ça, je vais le décoller. Une petite petite d'eau. Voilà. Pour moi, la vie, c'est ça. Je vous regarde, là, il y en a des gens qui ont des t-shirts, des gens qui ont des pantalons, il y en a qui ont des cheveux longs, il y en a qui sont jeunes, il y en a qui sont régés. Qu'est-ce que c'est qu'un être vivant ? C'est que vous êtes avant tout un tube. Vous êtes un tube polaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous traverse, mais dans un sens. En gros, vous ne mangez pas par la douce. Vous mangez par la bouche et vous évacuez par la douce. Et tout ça, c'est un tube qui vous constitue. Et qu'est-ce que traverse le tube de l'eau et des eaux ? Vous voyez comme c'est ça ? C'est ça, le monde. Et ce qu'il va falloir apprendre... Alors, si vous le savez, si vous l'apprenez, il va falloir apprendre à se faire traverser par l'eau et par des eaux. Parce que c'est ça, le monde. C'est super. Donc, bien veillé à avoir un apport de minéraux. C'est micro. Et surtout, voir une autre qualité. Et ça, je vous rends en voie à la conférence. Du coup, c'est ce que je veux dire. Il n'y a qu'un jour. Vous savez tout normalement là-dessus. Alors, pour les... Bon, il y a tout le monde des gens qui sont un peu sceptiques. J'aime bien aussi cette diapositive. Vous voyez, là, tout en bas à gauche, est-ce que vous trouvez un tic ? On l'appelle un arthropode. Et est-ce que vous voyez tout en haut ? Bacro, un être humain. Et vous voyez ici, vous avez la masse, évidemment. Vous n'avez pas la masse multique. Vous êtes beaucoup plus massif. Mais par contre, regardez la conséquence d'avoir de la masse. C'est quoi ? C'est que le flux d'eau qui vous traverse est énorme. C'est-à-dire que plus vous êtes gros, plus vous avez besoin d'eau. Et c'est pour ça que cette manifestation, pour moi, est vraiment très très importante. puisque là, vous avez des beaux panneaux où on vous explique qu'il ne faut pas polluer l'eau, qu'il ne faut pas mettre de pesticides. Là, vous comprenez, parce qu'avec les masses qu'on a, il faut savoir que quand on vous dit que vous allez boire 3-4 litres d'eau par jour, et ça, c'est juste la quantité que vous buvez. si vous calculez le nombre de flux d'eau qui vous traverse, ce sont des centaines de milliers de litres. Et évidemment, si cette eau qui vous traverse est chargée de pesticides, de métaux lourds, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va déposer en eau. Donc ça, c'est bien la chose qu'il faut comprendre, c'est que plus vous êtes massif, plus vous êtes gros, et bien plus vous avez besoin de vous laisser traverser par ce fluide qu'on appelle. Ça, c'est pour l'eau. Comme le sujet, c'est aussi l'électromagnétique, je voulais revoir ce film. Il dure 5 minutes. Vous pouvez le télécharger sur Internet. Il est en anglais. Je vous expliquerai après ce qui se passe. Mais ceux qui comprennent l'anglais, vous ne comprenne pas l'anglais. Ceux qui ne comprennent pas l'anglais, vous regardez les images. Ça se passe. Vous pouvez voir l'anglais. Vous pouvez voir l'anglais. Nous considérons que l'anglais sont, en fait, des images de l'anglais de l'anglais. Descriptiones whatchenttes often use a shared battle. Some of the hair is ingrown. So the Flute is attached to the sun at both ends. But some of the hair goes waving out and when stuff gets on that open field line it will stream out and becomes unravelin. C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire. C'est à dire, c'est à dire. 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 Je vais vous expliquer un petit peu. Regardez autour de vous. Regardez. Qu'est-ce que vous voyez ? Les chaises, des tables. Les chaises, des tables. Et entre les chaises et les tables, vous voyez l'espace vide. Le film vous montre ce que vous verriez si vous étiez capable de voir ce qu'on appelle les champs électriques et les champs magnétiques. Cette pièce, en fait, est remplie de spaghettis qui vous traverse, qui viennent vous chercher. Et vous avez vu qu'à un moment donné, il y avait des petites boules bleues ou rouges qui circulaient. Vous savez ce que c'est ? Ce sont des particules chargées qu'on a colorées pour que vous puissiez voir ce que font ces champs magnétiques sur les chargées. Et tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes traversé par des ions, mais les ions sont chargés. Et donc, ces petites boules bleues, ces petites boules rouges, représentent les ions qui vous constituent. Et qu'est-ce que font ces petites boules ? Si un champ électrique ou un champ magnétique, elles suivent les lignes de champ. C'est-à-dire qu'au lieu que l'ion aille là où il doit aller, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va peut-être aller ailleurs. Et s'il va ailleurs, ben, faut voir ! C'est la question qu'on va se poser ce soir. Et donc, vous voyez que ce monde est intéressant parce qu'il est invisible, on ne voit pas. Mais pourtant, il existe. Vous l'avez autour de vous. Et ces lignes de champ, les physiciens les appellent des lignes virtuelles. C'est-à-dire que ce sont des choses que l'on ne voit pas, mais dès qu'on met une charge, elles se manifestent. Et c'est pour ça que dès que vous allez parler d'électromagnétique, vous allez tout de suite faire référence à ces deux concepts qu'on appelle le champ électrique et le champ magnétique. Le champ électrique dont l'unité, c'est le vol par mètre, c'est-à-dire le gradient de tension par unité de longueur. Et la densité le plus magnétique qu'on a pris l'habitude de nommer en l'honneur de Nikola Tesla. C'est-à-dire que c'est une unité qui donne une idée de la force du champ magnétique. Et pour que vous soyez tout de suite à l'aise, je vous rappelle qu'un Tesla, c'est un champ qui est énorme. Le champ terrestre fait quelques micro-Teslas, c'est-à-dire 10,6. Donc c'est une unité assez grosse. Le volt, je pense que vous le connaissez tous, c'est une unité. C'est une unité qu'on trouve sur les piles. Vous avez tous acheté des piles de 25 volts. Et je vous signale, pour ceux qui ne savent pas, qu'entre vos pieds et votre tête, vous avez plusieurs centaines de volts de différence. C'est-à-dire qu'il y a ces champs électriques qui se manifestent. Alors, ça c'est l'aspect que vous devez retenir maintenant, un peu plus scientifique. J'ai une question. On sait ce que c'est que les champs électromagnétiques, ce sont en fait des ondes. Alors, qu'une question ? Ce sont des ondes, oui. J'ai une question. Oui, allez-y. Les nuages verts, c'était joli, mais est-ce que ça c'est la masse de tous ces champs magnétiques ? Alors, les nuages verts qu'on voyait, c'était les ondes qui sont émises. Ce n'est plus les champs. C'est ce que vous voyez là. D'accord. C'est-à-dire que ce sont des choses qui se probagent. C'est-à-dire qu'une fois que vous les avez émises, elles se probagent dans l'espace de façon plus ou moins sphérique. C'est pour ça que vous avez ces cercles concentriques verts. Et il faut savoir que ces ondes partent vers l'univers complètement simple. C'est-à-dire que si ce sont des ondes de fréquence suffisamment élevées, elles vont voir la Lune, puis Mars, puis elles piquent le système solaire. Ce qui fait que chaque fois, par exemple, l'émission que vous allez voir sur France 5 la semaine prochaine, elle pourra être vue sur un débarrant dans quelques milliards d'années. Parce que l'onde va arriver jusque là-bas. Donc ça, c'est les deux aspects que vous avez avec le magnétisme et l'électricité. C'est que vous avez ces lignes de champ qui vont vous donner comment les charges réagissent. Et les charges vous édissent et les ions, c'est ce qui vous constitue. Et puis vous avez ces ondes électromagnétiques que vous utilisez, puisque vous avez tous un téléphone portable, vous avez tous une télévision. Vous savez, vous savez que ça a été la grande révolution du début du 20ème siècle, d'envoyer des signaux sans matière, grâce à ces ondes électromagnétiques. Et vous avez le truc ici, c'est que vous voyez que c'est un système qui est auto-entretenu. Le champ électrique et le champ magnétique varient à 90 degrés l'un de l'autre. Et il y a un système dans le physique qui fait que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Et ça vous donne ce mouvement qui se propage dans une direction d'autre. Alors, ça c'est plus nouveau pour vous. Jusque là, je peux le dire, ce qu'on appelle de la biologie classique pour ce qui est l'eau et la cellule, de l'électromagnétisme pour ce qui est le champ électromagnétique. Ce que vous voyez là, c'est une découverte de la début du 20ème siècle. C'est ce qu'on appelle la physique quantique. C'est-à-dire que, maintenant, je vous redemande de regarder ce que vous voyez là. Vous regardez autour de vous, vous avez l'impression d'avoir du vide. En fait, si vous voyez du vide, c'est parce que vous êtes trop gros. Si vous étiez tout, 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 tout petit, c'est-à-dire si vous étiez une particule et non pas un corps macroscopique, vous verriez que le vide qui vous sépare n'est pas quelque chose qui est vide. Vous verriez que cette image-là, c'est-à-dire que dans un endroit, il y a des trucs qui apparaissent, et puis le truc est apparu, puis tout d'un coup, ça disparaît, pourrait apparaître ailleurs. Et vous avez cette image comme ça d'un milieu qui est tout le temps en train d'apparaître et de disparaître. Et ce qu'on a appris de la physique quantique, c'est ce qui apparaît et disparaît, c'est quoi ? C'est des ondes électromagnétiques. C'est-à-dire que le vide est plein d'ondes électromagnétiques. Et c'est ça qui va être intéressant pour ce qui nous concerne. C'est qu'évidemment, nous sommes beaucoup trop gros pour sentir ces structures de vide. Mais par contre, il existe en nous un objet qui est tout petit, dont en effet de 22 milliards, c'est la molécule d'eau. Et elle, elle le voit ça. Et c'est évidemment là où se place tout le changement de paradigme. Pourquoi on va vraiment passer dans ce 21ème siècle dans une nouvelle biologie ? Parce que jusqu'à présent, les physiciens négligeaient cette structure du vide. On pensait que le vide était débile. Et si le vide n'est pas vide, et si l'eau séparait le vide, on va voir apparaître des propriétés qu'on ne pensait pas être les propriétés de l'eau. Donc on est dans ce paradigme, mais pour vous convaincre que le vide n'est pas vide, parce que quand on dit le vide n'est pas vide, tout de suite les gens, ça y est, je suis tombé dans mon asile. C'est une chose qui est bien connue en physique. Vous avez ce qu'on appelle la perméabilité du vide et la permittivité du vide, qui sont désignés par deux constantes, mu0 et ε0. Et ces constantes ne sont pas vide. c'est-à-dire que le vide a une impédence électrique. Mais si le vide a une impédence électrique, c'est qu'il n'est pas vide. C'est plus vide. Maxwell, 1856. Voilà. Alors, maintenant on va regarder l'eau à nouveau, mais non plus sous sa forme macroscopique, ce qu'elle est à l'état liquide. Et ça, on a vu une époque extraordinaire, c'est une simulation informatique de ce qu'est l'eau liquide. On vous rappelle tous que vous n'avez qu'à prendre un verre d'eau et regarder. Si vous étiez de la taille d'une molécule d'eau, voilà ce que vous verriez. Vous verriez, ces systèmes qui n'arrêtent pas de fluctuer, de bouger. Et lorsque je vous dirai que les petites boules bleues sont chargées positivement, qu'est-ce qui se passe si ces boules bougent ? Ça crée des courants. Et d'après les lois de Maxwell, s'il y a des courants, il y a des champs magnétiques et il y a des champs magnétiques. Et donc c'est ça la nouveauté. C'est que l'eau a cette capacité, comme c'est un milieu polaire fluctuant, à créer des champs électromagnétiques fluctuants. Et ces champs électromagnétiques fluctuants qui viennent de la matière vont se coupler avec les champs électromagnétiques fluctuants qui viennent du vide pour vous donner cette substance magique qu'on appelle l'eau. Il y a un couplage électromagnétique fondamental entre ces lieux. Alors, ça c'est un peu technique, je vais passer assez rapidement, mais j'en ai besoin pour vous expliquer ce qui se passe. Si vous regardez le vide, maintenant vous savez que vous allez voir des petits trucs comme ça qui pop. Vous pouvez vous poser la question, la molécule d'eau va faire quoi ? Et bien, elle va tout simplement se servir. C'est-à-dire que ces choses-là qui pop du vide, ce sont des champs électromagnétiques. On les a écrits ici en potentiel vecteur et en potentiel électrique. Et ici, vous avez l'eau. C'est-à-dire que l'eau, elle a ce qu'on appelle les niveaux d'énergie. Et chaque fois qu'elle voit une fluctuation comme ceci, elle peut s'exciter. C'est comme si on lui envoyait un ballon. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est en... Je ne l'ai pas fait exprès du monde du football. Regardez ce qui se passe quand vous avez des joueurs sur un terrain. Qu'est-ce qui se passe quand un joueur reçoit un ballon ? Ben, il s'agite. Il s'excite. Alors que s'il n'a pas le ballon, il n'est pas excité. Le ballon, c'est pareil. Sauf que l'eau, elle s'excite avec le vide. C'est pas d'analyse. Mais c'est comme ça. Elle va chercher les ballons dans le vide. Et alors, après, il y a une loi de la nature qui nous dit que, ben oui, si on prend un ballon dans le vide, ça coûte de l'énergie. Et vous avez sûrement dû entendre parler de cette loi qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée. Cette énergie, on l'a piquée quelque part. Il va bien falloir la rendre. Et donc, c'est là où la magie de la chose opère. C'est que si la molécule d'eau est toute seule, elle s'anguine. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire avec son ballon ? Elle va faire quelques dribbles comme ça. Et puis après, elle va rendre le truc au vide en disant, bon, on va rendre ton truc. Reprends ton ballon. Ah oui, mais si j'ai pris et rendu en loi de conservation de l'énergie, tout est bon. Parce qu'au final, il ne s'est rien passé. Ça s'appelle une excitation virtuelle. Là où le jeu devient intéressant. C'est s'il y a deux jouets. Pourquoi ? Parce que quand je m'excite avec le vide et je prends mon ballon, qu'est-ce que je peux faire avec ce ballon ? Au lieu de le rendre vide, ce qu'on appelle en physique relaxé, dans le fondamental, je peux faire une passe à mon voisin. Et c'est lui qui devient excité. Moi, je redeviens non-excité. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'à partir du moment où on est deux, celui qui a reçu le ballon pour se désexciter peut me le renvoyer. Et ainsi de suite. Ce qui fait que le vide qui a prêté le ballon ne peut plus le récupérer. Le ballon circule. Ce ballon, vous l'avez compris, c'est une onde électronique qui est rencontrée au vide et qui va circuler en nouveau. C'est ça, la dernière découverte qu'on a faite sur l'introduction. Bon, c'est ce que vous avez ici. Je vais vous donner une lettre. C'est le jeu à deux, au lieu du jeu tout seul. Et en fait, si on regarde un petit peu comme ça, comme ça se comporte. J'ai pris deux, mais il faut savoir que c'est plutôt valide. C'est un jeu qui se joue à valide moléculaire. Ça démarre à deux après les chiffres au fond. Alors tout ça, c'est publié. Si vous êtes scientifique, vous pouvez l'aider. Alors, l'image qu'on a donc aujourd'hui de ce qui est haut, et cette image, je peux vous dire que très peu de gens la connaissaient. Vous avez une chance de pouvoir avoir aussi quelqu'un qui devait expliquer ça, parce que vous ne trouverez pas ça dans les livres de physique. Ça date de 2012. Et les livres ont été écrits bien avant. On n'a pas pu mettre toute cette information, elle sera dans les livres de physique dans 60 ou 70 ans. Oui, c'est à peu près le temps qu'il faut pour qu'on vérifie qu'il n'y a pas d'arnaque. Il n'y a qu'avant d'écrire un livre, on vérifie que tout ça c'est vrai. Alors, vous avez ici ce qu'on appelle les deux états de l'eau. À gauche, l'eau incohérente, c'est en fait l'eau telle que vous la connaissez. On l'appelle incohérente parce qu'elle se comporte de façon individuelle, et elle se comporte comme toutes les molécules. C'est-à-dire qu'elle ne vit que pour elle, et des autres elles s'en foutent. À droite, vous avez l'eau cohérente. L'eau cohérente, elle, ne vit pas que pour elle. Elle vit en collectivité. Elle vit au contact d'autres molécules et elle partage. Maintenant, vous savez quoi, ces ondes électromagnétiques sont partagées et font le lien entre ces molécules. Alors, vous avez ici la petite clé. Ce qui va jouer, c'est la température. À moins 40, il n'y a que de l'eau cohérente. C'est-à-dire que toutes les molécules d'eau sont impliquées dans un jeu collectif. Il n'y en a aucune qui joue solo. Et plus vous montez la température, et bien plus la proportion d'eau cohérente chute, et plus la proportion évidemment d'eau est cohérente. Jusqu'à ce que vous arrivez à cette fameuse température de 100 degrés Celsius, je pense que vous vous le savez tous, c'est la température où l'eau liquide devient gazeuse. Et là, ça veut dire que toutes les molécules d'eau jouent solo. Il n'y a plus de jeu collectif. Toutes sont individuelles. Voilà, donc... Tu peux préciser qu'à moins 40, on peut avoir de l'eau liquide. C'est probablement pas... J'allais le dire. Il y a toujours des gens qui me disent mais l'eau ça gèle à zéro. Non. Ce qui gèle à zéro, c'est de l'eau avec du gaz. Parce que n'oubliez jamais que quand vous prenez votre eau, vous allez au contact d'une atmosphère. Et vous avez ce qu'on appelle des bulles de gaz. Et ce sont ces bulles de gaz qui vous font prendre l'eau à zéro degré. Si vous retirez ces bulles de gaz, si vous retirez tout ce qui est pesticides, métaux lourds, ions, c'est-à-dire que vous prenez de l'eau ultra pure, on peut l'amener jusqu'à moins 40 sans qu'elle cristallise, sans qu'elle fabule. Par contre, on ne peut pas aller plus loin. Voilà. Alors, j'ai mis aussi la température de 30 degrés Celsius. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres vivants. Nous sommes à 37. Ce qui veut dire qu'on est grosso modo fait de 40% d'eau cohérente et de 60% d'eau récohérente. Au niveau, si on était de l'eau liquide. En fait, on n'est pas de l'eau liquide. Et dans une cellule, on peut monter à 100% de cohérence grâce aux interactions avec les produits. Il y a un autre chiffre qui est important, c'est 60 degrés. 60 degrés, c'est une température qu'on a découvert à la fin du XIXe siècle. C'est la température de pasteurisation. Vous savez tous que, si vous voulez lutter contre des infections bactériennes, on a une technique qui s'appelle la pasteurisation. C'est-à-dire qu'on monte à 60, 70, et ça, ça tue les micro-organismes. Est-ce que vous avez une idée comment on tue un micro-organisme ? On pensait, jusque-là, que c'était la chaleur. On tue parce qu'il n'y a plus d'eau cohérente. C'est-à-dire que la vie, c'est aussi celle que vous avez à créer de l'eau cohérente. Si vous êtes trop en température, vous ne pouvez plus le faire. Et comme vous êtes fait d'eau et que la vie, c'est d'eau, vous mourrez. Et donc, cette température de pasteurisation, elle est importante, parce que ça veut dire que pour avoir une vie qui va au-delà de 60 degrés, il faut être très, très intelligent. Alors, ça existe, il y a des bactéries qu'on appelle les extrémophiles, qui peuvent aller jusqu'à 130. C'est pour ça que la pasteurisation est une belle fumisterie, parce que, je vous rappelle qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des organismes qui réalisent à 130 degrés. Donc, chauffés à 60, ils sont toujours là, hein. Ça n'a rien de vaut rien. Voilà. Dernière image, elle est là. C'est que pourquoi, vous allez me dire, tout ça, pourquoi on le découvre maintenant ? Bah, parce que ces domaines de cohérence, ils sont tout, 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 tout petits. Ils sont de l'échelle du nanomètre. Typiquement, je vais vous donner l'échelle ici à un temple graissé. Un domaine de cohérence, c'est-à-dire là où c'est les grosses boules, où les volets tout d'eau jouent ensemble, ça fait 57 nanomètres. Alors, nanomètres, c'est 10.9 mètres. Ils vous rappellent qu'un mètre, c'est un mètre, et que 10.9, c'est un milliardième de mètre. C'est tout, tout petit. Et c'est pour ça que, juste après quand on est passé à côté. Mais maintenant qu'on sait que c'est là, on peut vous garantir que dans les années qui viennent, on va chercher et on va trouver évidemment ces choses. Alors, ça c'est un point intéressant. Comme c'est petit, on va avoir des propriétés qui sont liées à la mémoire de l'eau, comme je viens de parler. Avant, je vais juste vous indiquer ce qui se passe dans un de ces domaines. Là, vous êtes dans un domaine de cohérence, c'est-à-dire dans 57 nanomètres, à peu près 11 millions de molécules d'eau. La courbe de gauche vous donne la valeur du champ magnétique à l'intérieur de ce domaine. Vous voyez ? Il est maximum au centre du domaine. C'est là où il y a le plus d'ondes électromagnétiques. Et quand je m'approche de l'extrémité du domaine, le champ s'enlève. Et puis évidemment, comme les domaines se touchent, après je repasse sur un autre domaine. C'est-à-dire que le champ remonte et ainsi de suite. Que les domaines sont collés les uns aux autres. Donc ça, tout ça, on le sait. On connaît aussi la fréquence de résonance qui est piégée. Le domaine électromagnétique est piégé. On sait que c'est une longueur d'onde qui est à peu près de 20 microns. 20 microns, c'est une longueur d'onde très intéressante. Ça s'appelle une longueur d'onde infrarouge. Et comme par hasard, c'est à peu près la longueur d'onde que la planète émet lorsqu'elle évacue sa chaleur dans l'espace. La Terre émet dans l'infrarouge pour se désexciter. Parce que je vous rappelle que la Terre est éclairée par le Soleil. Et que si elle absorbait l'énergie du Soleil sans réémettre cette énergie, qu'est-ce qui se passerait ? Elle se volatiserait. Et ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle absorbe dans l'visible et elle le réémet dans l'infrarouge. Et cette émission infrarouge correspond à peu près à la longueur d'onde qui est piégée dans l'eau. Un autre petit calcul nous montre que dans 18 grammes d'eau, à 30 degrés, on a 10 puissance 16 domaines de cohérence. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Voilà donc un petit film pour ceux qui trouvent que ce soit trop technique. L'eau, c'est ça. C'est des micro-domaines à laquelle on a des ondes électromagnétiques qui sont piégées et on a une structure en fait qui est granuleuse. Mais elle est granuleuse non pas à l'échelle de l'angstrom de la molécule d'eau, elle est granuleuse à l'échelle du nanomètre. C'est ça qui est important de bien comprendre. Je vais revenir en allant sur ce chiffre qui est en 18 grammes d'eau. Vous voyez tout ce que ça fait, 18 grammes ? C'est pas beaucoup, hein ? Il y a 10 puissance 16 domaines comme ça. Il y a 10 puissance 16 petites boules. Alors, 10 puissance 16, c'est beaucoup. Si j'essayais de nommer ça, ça ferait quoi ? Centaines de milliers de milliards. Ça fait beaucoup. Comme c'est trop gros, je vais faire autre chose. Pour que vous compreniez ce chiffre. On va jouer au petit jeu des informaticiens. On va dire que dans un domaine de cohérence, je peux coder un bit. Pourquoi ? Parce que j'ai une fréquence. Et que dans cette fréquence, c'est une information. Donc je vais dire que grâce à cette fréquence, je peux avoir un bit. Je pense que vous savez tous qu'un octet, c'est 8 bits. Avec 8 bits, on fait un octet. Et je pense que vous savez tous que l'octet, c'est l'unité pour donner les capacités de mémoire dans les ordinateurs ou dans les DVD ou dans les disques durs. Et donc, dans 18 grammes d'eau, on a un pétaoctet. Alors ça, c'est intéressant. Un pétaoctet. Pourquoi ? Parce que vous connaissez le mégaoctet. Vous connaissez le gigaoctet. Vous connaissez aujourd'hui, on a des disques qui sont des teraoctets. Si vous étiez à l'armée, vous auriez des pétaoctets. Les pétaoctets, ce sont les mémoires qu'on utilise pour stocker toutes les données d'Internet. Vous avez sûrement entendu parler de ces gros serveurs qui absorbent tout Internet. Pour absorber tout Internet, il vous faut des pétales. Et je vous rappelle que ces serveurs Internet, on est obligé de les mettre en Antarctique sous la glace tellement ils chauffent. Et moi, je vous dis que dans 18 grammes d'eau, vous avez un pétaoctet. Ah ! Et que si je prends 18 litres d'eau, ça me fait un hexaoctet. Il y a encore 1000 de plus, 1000 pétales. Alors, pour que vous compreniez ce que c'est que les hexaoctets, je vous ai mis ici les dévis Internet. On a à peu près 64 hexaoctets par mois qui circulent dans l'Internet mondial. Quand on vous dit que l'eau a une mémoire, vous voyez ce qu'on veut dire ? Parce que là, je parle de 18 grammes, de 18 litres, mais sans gérer un océan. Il ne prend pas de souci. Je suis content d'être venu. Évidemment, c'est énorme. C'est-à-dire que si jamais vous étiez capables ou vous serez capables d'écrire au sens, dans ces domaines de cohérence, on pourrait stocker un vitre, on a une mémoire fantastique. Si je voulais, par exemple, coller tous les livres du monde entier. Vous savez, vous allez à la National Bibliothèque à New York. Vous allez à la Bibliothèque National de France. Toutes les bibliothèques du monde. Tout ce qui a été écrit. 200 pétaoctets. 3 litres. Et demi-tour. C'est pas mal. Je peux même faire mieux. Un ADN humain. Vous savez qu'avec un ADN, je peux vous reproduire. Une seule molécule suffit pour refaire un être vivant complet. Un gigaoctet d'affaires pour stocker ce qu'est un être vivant. On est actuellement 6 milliards de dollars. Il faut combien d'eau pour connaître les aliens de toutes les zones de cette planète ? 100 000. Comme disait Richard Feynman, il y a beaucoup de place. Au fond. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on peut coder sur un océan, on peut coder toute la vie bactérienne, toute la vie virale, tout ce que vous pouvez imaginer comme vide sur Terre. Et peut-être même de la vie extraterrestre. Si on en croit certaines, elles sont fabriquées par des extraterrestres. Donc, aujourd'hui, parler de la mémoire de l'eau a un autre sens. Ça a un sens précis. Par ces couplages entre les ondes électromagnétiques du vide et les ondes électromagnétiques que l'eau est capable de créer par techniquement, on a les moyens de créer des mémoires fantastiques. Vous savez tous, ce n'est pas parce qu'on a de la mémoire qu'on fait des choses. Il ne suffit pas de stocker, il faut savoir aussi faire deux choses. Il est écrit. Sinon, ça ne sert à rien. Et c'est là où interviennent donc les travaux de Luc Montagnier, qui vous montrent qu'on est vraiment allé très loin. C'est-à-dire qu'on peut, à la fois, lire et écrire. Il l'a démontré. Alors là, je vais aller assez vite. Parce que ça fera l'objet du reportage que vous verrez samedi prochain à la télé. On prend du moins que je n'ai pas beaucoup de temps. C'est dans quelque chose. Donc, pour son mode haut, qu'est-ce qu'il fait ? Il veut montrer qu'on peut lire et écrire dans l'eau. Donc, voilà. Il va prendre un ADN. Peu importe, bon, c'est comme vous travaillez avec le virus du sida et l'actuel ADN du sida, mais c'est pas grave. Et il va le diluer. Diluer, ça veut dire retirer l'ADN. Pour mettre à la place... Évidemment. Ensuite, une fois qu'il a un tube d'eau pure, il va constater que ce tube émet une onde électromagnétique. Non, ça ne vous surprend pas, parce que je vous ai écouté qu'il y a un mécanisme qui permet de vous surprendre. C'est donc, il va l'envoyer par internet, il va l'enregistrer sur une carte son qui forme un fichier MP3. Vous voyez qu'on est bien au 21ème siècle. Il l'envoie par internet à un autre landau, qui est en Italie. En Italie, ils reçoivent le fichier MP3 et ils le font jouer à un tube d'eau pure qui n'a jamais vu d'ADN. Ensuite, une fois que l'eau est écoutée, on met les nucléotides, on met la petite enzyme qui permet de souder tout ça, et on recrée l'ADN initial, rien qu'avec de l'eau et des nucléotides, sans avoir le brin d'ADN matériel. On peut lire et écrire. La science le sait aujourd'hui. Alors, il y a quand même des conditions. Il faut, pour écrire, il faut au moins 16 à 18 heures. C'est-à-dire qu'il faut exposer pendant 16 à 18 heures l'eau pure à ces champs. Il faut une mobile électromagnétique qui est appuyée parcourue par un champ. Un générateur de champs magnétiques. Une fréquence d'excitation qui est de 7 Hz. Alors, on peut aussi ne pas l'avoir. À ce moment-là, on utilise ce qu'on appelle les résonances Schumannes de la Terre. Et, évidemment, si vous diluez, si vous ne mettez pas d'ADN dans le tube de départ, ben, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut diluer de l'ADN pour avoir le signal. Si vous respectez tout ça, la manide se reproduit sans cause. Alors, je n'en dirai pas plus, puisque là, donc, je vous donne les coordonnées de l'émission. Samedi 5 juillet, alors, c'est entre deux vaches de foot, hein. À 19 heures, sur France 7, vous aurez donc une émission qui s'appelle l'Empire des sciences. On a retrouvé la mémoire de l'eau, avec, ben, tous les participants qui ont... Le documentaire a été tourné pendant une période de 5 ans, puisque Montagnier fait ça depuis 2005. Et vous me retrouverez dans le documentaire, dans l'Université, pour expliquer ce que je suis en train de vous expliquer là. Évidemment, là, ils m'ont donné quelques mots, alors ça va beaucoup plus vite. Mais, par contre, vous aurez tout le processus qu'utilise du Montagnier pour lire et écrire de l'ADN dans de l'eau. Et donc, après, vous verrez, c'est bien intéressant. Le documentaire, c'est 52 minutes. Et pour ceux qui veulent regarder les vaches de foot, c'est rediffusé le 17 juillet à 14h15. Sinon, il y a aussi le Manicoscope. Voilà. Donc, je compte sur vous, évidemment, pour faire de la publicité. C'est-à-dire, si vous avez des amis, la pizza, la bière, et on regarde du Montagnier ! Comme si c'était un mâche. Et si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est quasiment un mâche. Parce que ce sont les molécules d'eau qui jouent au ballon avec des ondes électroniques. Ça, là, c'est pas trop technique ? Monsieur, question. Oui ? Avec quoi on va capturer, on va dire, ce champ ? De l'eau. De l'eau. De l'eau. Sur. Non, mais il faut savoir maintenant que l'eau est un milieu dans lequel on peut lire. C'est comme quand on veut écrire... Je ne sais pas, je veux écrire une lettre à ma fiancée, je ne sais pas qu'il faut que le papier. Là, vous voulez écrire, vous prenez de l'eau. Et vous comprenez maintenant pourquoi vous avez de l'eau dans votre camp ? C'est peut-être pour ça. C'est pas le bon autre choix. Alors, évidemment, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais ça a plein d'applications. Ce que je cherche sur le contenu, en particulier, comme vous l'avez vu sur le texte, c'est que si maintenant on peut dématérialiser, on n'a plus besoin d'avoir de la matière mais des ondes, ça veut dire qu'on croit que vous prenez avec les ondes. Et vous connaissez tous le problème de la médecine actuellement, c'est qu'on vous donne des médicaments qui ont des effets secondaires. Avec les ondes, c'est une autre affaire. On va pouvoir vous soigner sans effets secondaires. Parce qu'on dématérialise le médicament. Non, mais je vous dis, ça va faire du courrier. Ça va faire du courrier. Alors, évidemment, c'est en lien avec l'homéopathie, pour ceux qui sont homéopathes ou qui utilisent cette technique. Évidemment, on a là un support scientifique pour la manière dont fonctionne le médicament. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que mon intérêt, c'est évidemment de vous parler d'un autre problème. Ça, c'est le côté haut, mais dans la conférence, il y a aussi le côté électromène. Je voudrais quand même vous dire quelques mots là-dessus. Alors, tout de suite, pour que les choses soient claires, tout ce qui est au tableau là, tension électrique, aimant, vortex, lumière, sombre, bénédiction, ondes subtils, sont des choses qui sont susceptibles d'interagir avec les ondes qui sont stockées dans l'eau. C'est-à-dire que, à la limite, quand vous voyez le curé qui commence à bénir l'eau, ne rigolez pas ! Physiquement, il peut se passer quelque chose, lors d'une bénédiction. Pourquoi ? Parce que vous êtes des émetteurs infrarouges. Et quand vous approchez vos mains de l'eau, ce sont des ondes infrarouges que vous amenez. Comme l'eau stocke des ondes infrarouges également, il y a quelque chose qui passe. Vous passez dans le domaine des ondes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de toucher. On peut faire les choses à distance. Oui, c'est du lourd ! Même les curés, il va falloir qu'ils deviennent scientifiques. Ça doit être moins les curés. Alors, bon. Les mots, pourquoi ? Parce que les mots, c'est des vibrations, des sons. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont faire que l'eau est réceptive à toutes les choses. Je ne vais pas rentrer dans tout ça parce que c'est trop important. Je vais juste vous montrer des preuves. Tout ça, ce n'est pas simplement des lucubrations de chimichage qui est complètement bourré le soir à 24 heures. C'est beaucoup à faire. Cette molécule, vous la connaissez tous. Elle s'appelle le luminol. Le luminol, c'est la grande molécule qui fait qu'on ne peut plus tuer les gens. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, on pouvait trucider quelqu'un, et ensuite, dans la scène de crime, on pouvait tout effacer tranquillou. Aujourd'hui, vous savez qu'on ne peut plus. Parce que si vous tuez quelqu'un, il y a du sang. Dans le sang, il y a de l'hémoglobine. Et cette hémoglobine, c'est une molécule qui fait une taille de quelques nanomètres. Elle va se mettre dans les rayures du parquet, dans la petite rayure sur le mur. Ce qui fait que vous aurez beau nettoyer, elle sera toujours là. Et les policiers, ils arrivent. Ils tartinent tout ça de luminol. Tous les jeux du crime. Ils envoient un rayonnement l'UV et je pense, s'il y a eu du sang, ça devient bleu. Et après, les techniques, on a ce qu'on appelle les PCR, que vous découvrirez dans le reportage de France 5. C'est-à-dire que même si vous avez des picogrammes d'ADN, on a des amplificateurs qui peuvent vous identifier. Si vous étiez là, il y a des traces de sang, c'est où le meurtrier ? Ne faites plus de meurtres. Les probabilités d'être autriques sont très fortes. Et si vous regardez la télé, parce qu'on voit ces séries policières, vous avez dû le voir. C'est des gens qui bat du jaune et puis après ils passent une langue et on voit s'il y a eu du sang ou pas. Ça c'est luminol, c'est quelque chose qui est tout à fait chimique et classique. Regardez ce qu'on a fait. On va mettre ce luminol dans un tube scellé, dans l'obscurité. Et pour les besoins pour que ça marche, il faut mettre un peu d'ions. Parce que comme je vous ai dit, les ions sont importants. Donc là, ce sont des ions bicarbonates avec du sodium et du potassium contre l'ion. Je vous ai mis les concentrations. Un petit peu d'oxygéné pour avoir un agent oxydoréducteur. L'oxygéné va jouer le rôle du fer. Parce qu'on va parler de l'hémoglobine, on est végétarien. Donc on met de l'H2O2 pour éviter de sacrifier un animal. Mais ça va jouer le rôle du fer. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sceller le tube. Et le mettre dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'on va quand même rendre le jeu le plus compliqué que les policiers. Et les policiers, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils bandigènent et après ils irradient. Non, non, non. Nous, on met dans l'obscurité, dans le noir. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Dans la mise dans le tube des capteurs. C'est-à-dire des cellules photoélectriques. Les parois du tube sont recouverts de cellules photoélectriques. Ce qui fait que si jamais, si jamais, hein, le luminol s'excitait. Il est droit à se désexciter. Les désexcités, ils crachent en photons. Et le capteur va piéger les photos. Et ensuite, on regarde ce qu'il se passe. Alors, c'est le genre de manique que j'aime bien, c'est qu'il n'y a rien à faire. Vous attendez. 6 heures, 18 heures, 30 heures, 42 heures, 50 heures. Et évidemment, comme vous avez votre capteur, votre cellule photoélectriques à l'intérieur du tube, et tout ça, c'est lié par l'extérieur, ça vous permet de suivre le signal. Regardez ce que vous voyez. Le luminol qui s'excite, puis qui se désexcite, puis qui s'excite, puis qui s'excite, puis qui s'excite, puis qui se désexcite. C'est type tout seul. Pourquoi il fait ça ? Alors, on s'est gratté la tête, on s'est gratté la tête, puis on s'est aperçu que, effectivement, ça, c'était un rythme circadien. C'est-à-dire qu'il voit le lever, vous toucher du soleil. Parce que n'oubliez pas que quand le soleil se lève et quand le soleil se couche, bien sûr, il y a de la lumière, mais il y a aussi toutes les autres ondes que vous ne voyez pas. Nous, on a mis dans l'obscurité pour les yeux, mais le tube, il laisse passer aussi des ondes infrarouge ou des ondes radio. Et chaque fois que le soleil se lève, le soleil se couche, ces ondes changent, et ça se couple avec l'eau qui est dedans, et le luminol, lui, il suit ça. Donc, vous voyez, ce n'est pas simplement de la science-fiction. Parce que là, on n'est pas avec une cellule, on est avec un mélange tout bête, H2O2, bicarbonate et une molécule de luminol. C'est Shabbat ? Pardon ? C'est Shabbat ? C'est Shabbat ? Ah, mais peut-être, oui. Non, mais après, il peut y avoir des perturbations. Je vous rappelle qu'on est habitué de voir le soleil, mais il y a aussi ce qu'on appelle les orages, les rayons cosmiques. C'est tout le cosmos qui nous colle, ce n'est pas simplement le soleil. Donc, de temps en temps, il peut se passer des choses bizarres. Et d'ailleurs, les gens ont eu un coup de bol énorme. Regardez ce qui s'est passé. Pendant qu'il était en train de regarder la cellule photoélectrique, il y a eu une éclipse de lune. C'est-à-dire que le soleil est passé devant la lune. Regardez ce qu'a fait lui-même. Il s'est excité comme un fou. Alors qu'on est dans l'obscurité. Et lui, il ne voit pas. Il dit, oh là, à l'extérieur, il y a un drôle de truc qui vient de se passer. Et puis, évidemment, il va se passer des éclipses. 48 heures après l'éclipse, il dit, bon, ça ne vaut plus la peine. Et ça, par contre, c'est intéressant. C'est que 70 heures après l'éclipse, il se souvient qu'il y a eu une éclipse. Et il serait excité. Ce n'est pas banal. Ce sont des expériences simples, reproductibles, qui vous montrent ce que je vous disais, la sensibilité à tout ce qui est champ et l'économie. Donc pour ça, je mets la référence à chaque fois pour que vous sachiez que, pour ceux que ça intéresse, vous allez lire des articles, donc c'est intéressant de comprendre que le conférencier n'est pas juste là pour raconter une belle histoire. Derrière tout ça, il y a de la science. Il y a des gens qui publient, qui font de l'éclipse. Alors, on va apprendre autre chose. Et ça, ça devient relativement intéressant. C'est que là, je suis à l'intérieur d'un domaine de cohérence. Pour ça, là, j'ai mis en enchefant. Je suis sur les toutes premières molécules d'eau à partir du centre. Et je vous montre la ligne en pointillé. C'est le niveau où l'eau est capable de se placer toute seule. C'est-à-dire, en s'équipant avec le vide. Et là où les pics s'arrêtent, chaque pic correspond à une molécule d'eau. Là où les pics s'arrêtent, c'est l'énergie qu'il faut pour arracher un électron d'eau. C'est-à-dire lui prendre un électron d'eau. Et vous voyez, il y a une chose qui est intéressante. C'est que si l'eau n'était pas excitée jusqu'à 12,1 électrons d'eau, pour arracher un électron, il faudrait que je donne cette énergie. C'est une énergie énorme. Et l'eau ne le fait pas. Mais si elle s'excite tout seule déjà jusqu'à 12,1, sachant qu'il faut 12,6 pour arracher l'électron, ça veut dire que moi, de l'extérieur, je ne dois amener que 0,5. Et ça, 0,5, c'est beaucoup plus facile. C'est un simple rayon infrarouge. Et, évidemment, des infrarouges sont là partout, ce qui veut dire que ces omécules d'eau qui s'excitent sionistes, elles créent ce qu'on appelle des courants électriques. C'est-à-dire que dans ces domaines de cohérence, vous avez des courants titres. Et comme c'est un mécanisme quantique, ces courants sont de type supraconduction. C'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent jamais. Une fois qu'ils ont été initiés, ils ne s'arrêtent jamais. Oui, mais s'il y a un courant qui tourne, ça, ça veut dire qu'il y a une émission de champ magnétique. Et donc, on a pu calculer les émissions, les fréquences qui correspondent. Ça correspond, par exemple, au champ magnétique terrestre, si on met en mouvement ces courants, ça correspond à des fréquences qui sont de l'ordre du mégahertz. Et donc, maintenant, on comprend que l'infrarouge peut changer l'eau, mais aussi les ondes radios. de mégahertz, on n'est plus dans l'infrarouge, on est dans les ondes radios. Alors, vous voyez où je veux en revenir. Les ondes radios, il y en a partout. Alors, ici, un petit détail sur les ions qu'on trouve en milieu intracellulaire. Bon, c'est essentiellement du potassium, du magnésium, du sodium, du fluorium, du bicarbonate, du fer, du calcium, puis, du plopé, qu'on appelle les oligo-éléments, et quelques autres. Ces ions, comme je vous l'ai dit, sont très importants, parce que ce sont les objets qui sont les plus abondants après l'eau. Je vous ai montré un film où, si vous avez des champs électromagnétiques, qu'est-ce que font les ions ? Ils sont obligés de suivre les ions. Donc ça, évidemment, comme on a des ions qui bougent et qu'on baigne dans des champs électromagnétiques, ça veut dire qu'on peut se poser la question de ce qui se passe lorsque ces ions s'approchent des domaines de cohérence. Et ça, c'est une nouvelle biologie, parce que dans la biologie telle que vous l'avez appris, si vous avez fait des études de biologie, l'eau est un milieu unique. Mais maintenant, vous savez que c'est pas un milieu unique, il y a fait un domaine. Donc vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe quand l'ion arrive près d'un domaine ? Et bien, comme ce domaine est parcouru par des courants supraconducteurs, ça crée un champ magnétique et l'ion se met à spiraler. Une spirale, comme ça, autour du domaine, et avec une fréquence qu'on connaît bien, qui s'appelle la fréquence 6-outron, qui est donc largement inférieure à 1,5 Hz et de l'ordre de quelques Hz. Alors, avec ça, on peut expliquer beaucoup de choses. Par exemple, tous les biologistes savent que l'on trouve le potassium à l'intérieur de la cellule et le sodium à l'extérieur. Mais très peu sont capables de vous expliquer pourquoi. On le constate. Ici, on a un mécanisme. C'est que le potassium est capable de rentrer dans les domaines de cohérence alors que le sodium ne le peut pas. Donc, alors que le potassium rentre, le sodium, puis il tourne autour. Et on n'a plus besoin d'expliquer toutes ces histoires, pourquoi le sodium rentre, le potassium sort, c'est pas ce qu'il y a besoin, c'est l'eau qui fait le travail. Je vous ai mis ici aussi ce qu'on appelle les résonances Schumann de la planète. Elles sont à 7,8, 14,3, 20,8, 27,3, 33,8 Hz. Ce sont exactement les fréquences très proches des fréquences cytotronnes des ions qui sont en train de spiraler autour du domaine de cohérence. Alors, ces fréquences viennent tout simplement de la taille de la planète. C'est ce qu'on appelle ionosphère. Je vous rappelle que les ondes électromagnétiques, si elles sont de longueur d'onde trop grande, ne peuvent pas franchir l'ionosphère, elles sont réfléchies. Et c'est ça qui donne ces résonances Schumann qu'on observe. Alors, ces résonances Schumann sont évidemment extrêmement importantes pour toutes les bactéries, puisque c'est avec ça qu'elles se couplent, qu'elles prennent de l'énergie magnétique pour faire bouger leurs ions. Chez les animaux, c'est un petit peu différent. Et ça, c'est la grosse différence entre un animal et une bactérie, c'est que nous, on a un cœur. Et ce cœur, on sait aujourd'hui, on a fait des mesures du champ magnétique, il émet du champ magnétique. Et donc, grâce à notre cœur, on peut recréer ces ondes dont on a besoin pour faire bouger les ions. Et c'est pour ça que les animaux se déplacent facilement. Parce que notre cœur nous permet d'emmener avec nous le mécanisme qui permet de faire bouger les ions dans la cellule. Les plantes, elles, par exemple, ne le peuvent pas parce qu'elles sont passées sur la résonance Schumann. Alors, évidemment, des ondes, il y en a partout. On les voit aujourd'hui sous ce qu'on appelle le Wi-Fi, c'est-à-dire cette capacité qu'on a. Il y a plein d'informations qui transisent dans cette pièce. Et vous avez des personnes qui, comme vous voyez, ne supportent pas. Alors, ces personnes qu'on appelle les personnes hypersensibles, jusqu'à présent, on les considère comme des caractères psychosomatiques, des mauvais toucheurs. On va voir que ce n'est pas vraiment le cas. Pourquoi ? Parce que, on sait maintenant qu'il y a ces domaines de cohérence, on sait que ça tourne, et il y a un ion qui est extrêmement important pour la cellule, c'est l'ion calcium. L'ion calcium, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'ion avec laquelle une cellule se suicide. Il y a un mécanisme dans les cellules qu'on appelle l'apoptose. C'est-à-dire qu'une cellule, lorsqu'elle acquiert trop de mutations génétiques qui fait qu'elle n'arrive plus à se reproduire, qu'est-ce qu'elle fait ? Et bien, au lieu de continuer, la gourle émane un calcium. Le calcium se précipite dans la cellule, et c'est la mort de la cellule. Et ce qu'on est en train de découvrir, c'est que toutes ces ondes qui nous entourent ouvrent les vases calciques de nos cellules. Et du calcium dans la cellule, c'est toujours, toujours une mort. Donc là, on ne parle pas de ce qu'on appelle l'effet thermique de ces ondes, qui préoccupe beaucoup les vendeurs de téléphones. On parle bien des effets non thermiques, purement électromagnétiques, liés au fait qu'on est fait d'origine. Alors, je vais vous montrer quelques exemples, c'est un sujet qui est important. Tout d'abord, ce diagramme, qui vous montre que les ions dans la cellule ne sont pas simplement des ions. Vous voyez le calcium ici ? Il est écrit à moi. Ce diagramme vous montre que si je perturbe le calcium, vous suivez les lignes. Vous perturbez le phosphore, vous perturbez le manganèse, vous perturbez le magnésium, vous perturbez le zinc, vous perturbez le fluor et vous perturbez le soufre. Ah oui ! Si je perturbe le magnésium, j'ai une autre ligne qui m'envoie vers le cuir. Si je perturbe le cuir, j'ai des lignes qui m'envoient vers le calcium. Aïe 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 ! Vous comprenez que les ions dans la cellule, c'est hyper compliqué. C'est comme une toile d'araignée, si vous touchez à l'an, c'est l'autre qui m'envoie. Et donc, ce n'est pas simple. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans la cellule, vous avez ce qu'on appelle des enzymes, et que la plupart de ces enzymes sont des métallo-enzymes. C'est-à-dire qu'elles ont besoin d'un ion. Mais elles ont besoin aussi d'un cofacteur, des vitamines. Si vous commencez à intérer le mouvement d'un ion, vous n'absorbez plus la vitamine. Parce que pour que la protéine fonctionne, il faut la combinaison protéines, ions et vitamines. Et donc, vous avez un problème typique d'aujourd'hui, c'est que vous prenez plein de vitamines et vous ne les absorbez pas. Vous les éliminez. C'est parce que vos ions sont en train de faire n'importe quoi. Et s'ils font n'importe quoi, il y a un bout à rien. Ce sont toutes les onglifies qui nous travaillent. Donc vous voyez que le problème est sérieux et lourd. Et il est d'autant plus lourd que je vous mets ici les fréquences. Il y a tous les organismes. Notre corps a ce gigantesque tas de fréquences. On a toutes les fréquences qu'on comprenait bien du système digestif. On a les fréquences cardiaques, la fréquence du cerveau. Et regardez les champs magnétiques qui font fonctionner tout ça. C'est de l'ordre du Femto-Tesla ou du Pico-Tesla. Un simple écran d'ordinateur génère des nano-Tesla, mille fois plus. Il faut perturber tout ça. Il faut perturber. Et si on perturbe, il ne faut pas s'étonner après s'il y a des bons. Alors, ici, je vous rappelle l'histoire, elle est bien connue. Tout a commencé avec le radar dans les années 1930. Ensuite, on a inventé cette horreur qu'on appelle le fond du corombe. Si vous en avez un chez vous, vous ne savez plus quoi en faire. Parce que si vous le donnez à un de vos copains, c'est comme si vous lui donniez de l'arsenic. C'est une catastrophe ce truc-là. Bon, ça a été inventé. On parlait plus tard, on peut cuire avec. Le premier téléphone mobile, qui date de 1956 et qui pesait heureusement 40 kg. Ce qui fait qu'on était à peu près épargnés. Mais le problème, c'est qu'on a miniaturisé tout ça dans les années 80. Et qu'on arrive avec ces petites chaulées là, que vous avez. Et que vous pouvez porter. Et pire, mettre à l'oreille. Avant, vous savez, quand vous étiez 40 kg, c'était dur. C'était dur. Aujourd'hui, c'est très facile. Et on en donne même aux enfants. Alors, voilà un petit peu la vie telle qu'on l'a aujourd'hui. Ce qui est remarquable pour moi, c'est que notre corps arrive quand même tout ça à gérer. Bon, des fois, il y a des problèmes. C'est ça qui donne les cas de la vie. Si l'on regarde ce que nous promettent les bandeurs de téléphone, c'est Patrice. Vous voyez qu'on a toujours, toujours plus de puissance, toujours plus d'ondes électromagnétiques. On n'est pas sur... Normalement, dans ce type de courbe, si on était raisonnable, on devrait plafonner. Et après, diminuer. Vous le voyez, vous, le plateau ? On joue avec le feu. C'est-à-dire qu'on fait des expériences planétaires sur l'humanité entière avec ça. Il n'en a pas. Alors, heureusement, il y a les jeunes. Les jeunes sont sensibilisés à ce problème. Ils ont plusieurs raisons pour être sensibilisés. C'est parce que c'est eux qui vont faire des enfants. Et que donc, le monde qu'on leur promete sera un monde qui sera bourré non. Ils n'auront pas le choix. C'est-à-dire que nous, encore, quand on fait des enfants, moi, j'ai 56 ans, on va l'aider à son camp. Mais ceux qui vont concréer vont mettre au monde des bébés qui vont vivre dans quoi ? Dans des véritables marmites de micro-ondes. Alors, ces jeunes, ils sont préoccupés, ils ont raison. Regardez, ils ont fait des choses simples. Vous pouvez faire ça chez vous. Vous prenez un moteur Wifi et vous faites germer les graines de cresson. Vous voyez, il y avait du temps. Pour retour. 12 jours de Wifi. Là, à gauche, vous avez l'impression qu'il n'a pas germé. À droite. Il n'a pas été explosé. Je vous ai mis la langue qu'ils ont utilisé. Et ce sont des ICN au Dalmar. Et évidemment, ils ont même reçu un prix pour le sérieux de leur expérience scientifique. C'est quoi ? Tout le monde peut faire ça chez vous. On se convainc que les ondes interviennent à l'intervient. Après, il y a évidemment ce qui se passe dans la littérature. Il y a des gens qui sont très intéressés par tout ça. Donc, ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on interne les mouvements des ions, il peut y avoir des problèmes d'interférence. Donc, ça peut donner essentiellement deux choses dont je vais parler. Des tumeurs cancéreuses. Et, ce qu'on appelle des ouvertures de la barrière de la transeuse. Alors, voilà par exemple une image typique. À gauche, vous avez un rat qui n'a pas été exposé. À droite, un rat qui a été exposé pendant deux heures à un rayonnement de 2 mW par kg. C'est ce qu'on appelle le DAS. C'est pas beaucoup, 2 mW par kg, c'est très peu. Et vous voyez qu'on voit apparaître des zones marrons. À droite. Ces zones marrons, c'est l'albumine qui diffuse depuis les vaisseaux sanguins jusque dans la matière cérébrale. Et si l'albumine diffuse, normalement, elle ne doit pas faire ça. Si elle fait ça, c'est qu'on a une barrière qui protège, qui s'ouvre. Là-bas, il y a le tour et tout ce qui est l'ensemble peut passer dans celle-ci. On le voit ici aussi, il y a de temps en temps ce qu'on appelle des neurones noirs. C'est-à-dire qu'il y a des neurones qui se reproduisent et qui deviennent tout noirs. On ne sait pas pourquoi. Mais ça, on sait que c'est corrélé à la position au champ électronique. Voilà ces fameux neurones noirs. Vous voyez qu'ils envahissent tout le cerveau. Et les tâches diffuses, c'est l'albumine qui traverse les vaisseaux, alors que normalement, elles doivent rester à l'intérieur du vaisseau sanguin. Donc ça, ça veut dire qu'on sait que le simple fait de faire ça ouvre votre barrière de matroncérum. C'est-à-dire que vous ouvrez, grand, les portes à tout ce qu'il y a dans le sang. Alors, c'est là que vous comprenez que, suivant ce que vous mangez, ça va être une catastrophe. Parce que c'est vrai que si vous avez une alimentation saine, sans toxines, bon, vous ouvrez la barrière, c'est pas ce qu'on va. Mais si vous avez une alimentation qui vous fait manger plein de choses qui sont possibles, tout ça va évidemment diffuser ensemble. Voilà, donc ici, c'est d'autres images. Donc ça, c'est des études qui sont assez, on va dire, étudiées. Et là, par contre, c'est quelque chose de relativement fondamental. Quand on parle d'ondes électromagnétiques, on a deux choses, en fait, avec les téléphones comptables. On a ce qu'on appelle la porteuse, qui est en général de l'ordre du mégahertz ou du gigahertz. Et on a la modulation de cette porteuse qui porte l'information qu'on doit véhiculer à travers le téléphone. Actuellement, vous avez ici ce qu'on appelle un DAS qui va jusqu'à 8 boîtes par kilo. Ce sont les téléphones normaux qui préoccupent les opérateurs. Et vous voyez qu'effectivement, on a des problèmes avec les ondes porteuses. Ce sont les effets thermiques. C'est-à-dire que si la porteuse a une fréquence qui est trop grande, vous grillez le cerveau. Et c'est pour ça que normalement, vous savez que quand vous achetez un téléphone, vous regardez tout de suite le DAS. Vous essayez d'avoir le DAS le plus faible possible parce que ça vous évite d'avoir mon deur en tigris. Vous croyez ? Non. Regardez ce qu'on va faire ici. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a un petit p qu'il faut regarder. Si le petit p est inférieur à 0,001, ça veut dire que c'est bon. On a un vrai effet. Si le petit p est supérieur, ça veut dire que l'effet est tout tôt. Ça peut être dû au hasard. Donc, on ne regarde que ce qui est un p qui est inférieur à 0,001. Pour être sûr que là, il y a un effet, bien sûr. Et donc, vous voyez que c'est le cas pour la porteuse. Et par contre, pour la modulation, ça n'a aucun effet. Parce que les p sont relativement grands. Mais vous connaissez les scientifiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces coups ? Ben, ils ont baissé le DAS. Baissons le DAS. C'est-à-dire que mettons moins de puissance. Ce qui, à priori, est bon. Puisque c'est comme ça que, si vous regardez les écologistes, il faut baisser, il faut baisser, il faut baisser. Mais regardez ce qui se passe si vous baissez. Vous voyez que maintenant, l'emporteuse n'a plus d'effet. Vous n'avez plus un effet de porteuse. Vous ne griguez plus, c'est bon. Mais par contre, vous voyez que maintenant, c'est la modulation qui prend l'oreille. Et donc, vous n'avez plus l'effet thermique, mais vous récupérez un effet qui vient de la modulation qui, elles, sont des fréquences qui sont de quelques heures. On voit que les fréquences, ben, comparé à l'art, c'est 50, c'est 77 Hz. 50 Hz, je ne vous fais pas des photos. On va partout. On baisse encore. Et vous voyez que là, effectivement, il n'y a plus d'effet de porteuse. Par contre, on a un très fort effet sur le 50 Hz. Et puis, on baisse encore le DAS. Et là, c'est toutes les modulations qui sont pathologiques. Donc, plus je baisse le DAS, plus j'augmente la toxicité. Oui, il fallait venir. Alors, il y a quand même des gens qui disent, tout ça, c'est pas vrai. Et l'argument suprême, c'est qu'on n'est pas des rats. Mais non, mais tout ça, c'est fait sur des rats parce qu'on ne peut pas faire ça sur des gens, c'est interdit. Donc, on fait ça sur des rats et puis après, on dit, ben oui, mais attendez, ça, c'est pour les rats. Nous, on est des hommes. Alors, c'est vrai que quand on regarde les barrières du rat, c'est les images de haut et de l'autre, ce sont les images du bas, on voit qu'il y a des différences. Mais il y a quand même globalement la même structure. J'ai du mal à croire que si ça fait du mal à un rat, ça nous laisse complètement... Alors, bien sûr, on pourrait faire des expériences sur les autres. Alors, vous allez comprendre maintenant l'importance du combat que Benfory Gouget, pour ceux qui la connaissent. Elle lutte depuis des années pour qu'on arrête de manger de l'aspartame, du soja, des glutamates et on la traite de folle. Parce que, on dit, mais ça, c'est pas toxique. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est pas toxique si la barrière hémato-encéphalique est intacte. Mais si je mets mon téléphone ici et que ça s'ouvre, toutes ces ex-hyptotoxines viennent dans le cerveau. Et du glutamate ou de l'aspartame dans le cerveau, on a fait les expériences, c'est la mort des neurones. Donc, vous voyez le problème de téléphoner au portable, c'est que vous allez vous prendre dans la gueule toute votre alimentation. Votre cerveau n'est plus protégé de ce que vous mangez. Donc, c'est pour ça qu'elle se bat. Et si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut éviter dans votre alimentation, achetez son livre. Et vous pourrez faire vos courses tranquilles. Alors, évidemment, il y a des antennes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez une antenne, il va falloir que vous décidez. L'antenne, elle a un problème, c'est qu'elle est très forte dans une direction et beaucoup moins dans l'autre. Ce qui fait que celui qui s'en prend plein la poids, c'est celui qui est plein dans le log. Donc, si jamais vous êtes en plein dans le log, soit vous déménagez, soit vous demandez à ce qu'on retire l'antenne. Parce que là, il n'y a pas grand chose à faire. Ah non, c'est la forme de l'antenne qui fait qu'elle émet dans une direction préférentielle. Si vous regardez la forme de l'émission, soit c'est une émission qu'on appelle dipolaire électrique. Vous voyez, il y a un log préférentiel. C'est un dipôle qui s'est aussi. Et donc, ça émet dans une direction. Et il ne faut pas se trouver dans cette direction. pour le éviter. Le log secondaire, il ne peut pas être embêtant. Il ne faut pas éviter, il faut bien. Il faut être entre les logs, quoi. Non, mais tout ça, c'est ce que devraient faire les gens qui ont ça des lantennes. Moi, je ne sais pas s'ils le feront. Mais ils devraient le faire. Alors ça, ça vous montre l'effet de la distance. Vous voyez que les 0 symboles par mètre, on est là jusqu'à 235 mètres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être à côté de l'antenne. On le sent au C. Ici, ça vous montre que même si votre téléphone est à 1,85 mètre, vous avez encore un effet. Donc, vous imaginez ce qui se passe si vous le mettez à l'oreille. Et la distance, donc, pour une antenne au relais, c'est à peu près 190 mètres. Pour avoir les ordres de grandeur des effets neurologiques que j'ai montrés tout à l'heure. Alors, c'est là où c'est avec l'état. C'est que si vous regardez la matière cérébrale, en mettant un téléphone à l'oreille, si vous mettez 1 W par kg en DAS au niveau du téléphone, au niveau de l'oreille, vous voyez ce qui se passe. C'est que le DAS à l'intérieur du cerveau diminue. Maintenant, vous avez compris. Je n'ai pas d'effet thermique à l'oreille. Mais comme plus le DAS diminue, plus je monte en sensibilité à une amélioration, je me grille l'intérieur du cerveau. A cause de la modulation. Vous voyez que vous me regarderez pas sur mon téléphone. Alors, c'est pour ça que, si vous regardez mon téléphone, il est protégé. Il y a des systèmes de protection. Alors, sur ça, il y en a énormément. Si vous avez fait des salons zen, bien-être, tout le monde propose son système de protection. Moi, je n'en connais qu'un qui a fait ces problèmes. C'est pour ça que vous me permettez de le mettre. Ça s'appelle Homo System. Si vous voulez savoir, il y a une petite vidéo qui est très jolie. Ils ont fait une expérience avec des fourmis, avec le système de protection sans système de protection. Et vous voyez très bien que les fourmis retrouvent un comportement normal qu'elles n'avaient pas s'il y avait d'effet thermique. Donc, ce sont des systèmes qui protègent votre invitation, qui protègent votre téléphone. Si vous regardez mon Macintosh, il y en a un ici aussi. Donc ça, il faut se protéger. Actuellement, c'est ça où vous coupez le mis. Il n'y a pas le fleur. Alors, en attendant, évidemment, qu'on résolve, qu'on prenne tout ça au sérieux, et qu'on prenne des études plus poussées, pour savoir s'il n'y a pas des bandes de fréquence, où vous pourrez vraiment avancer par l'effet. Le mieux, c'est de se protéger, surtout si vous êtes femme en scène, ou si vous avez des enfants. Il faut absolument se protéger. Et ces systèmes-là, je les ai fait tester par des labos. Ça marche très bien. C'est nickel. Est-ce qu'il les influence sur le fonctionnement de l'appareil ? Non, alors justement, parce que ces systèmes-là, ce sont des systèmes par compensation. C'est-à-dire que c'est l'avantage, c'est qu'on peut garder le méfile. Ça ne change rien du tout à l'environnement. Par contre, ça émet un contre-champ hyper faible, qui oblige Lyon à tourner dans l'autre sens. Ce qui fait qu'avec les champs radio-fréquences, ils tournent comme ça, on envoie un champ hyper faible, qui lui envoie dans l'autre sens, ce qui fait que Lyon retrouve un comportement normal. C'est une compensation. Et c'est l'avantage, c'est qu'on n'a pas à couper le Wi-Fi ou à perturber l'émission Wi-Fi en danette. C'est-à-dire qu'on peut continuer à garder son film ou à télécharger sans problème. Ça ne marche qu'avec le Wi-Fi, ça ? Ça marche sur toutes les ondes ou ça doit être adapté ? Sur le site, il y a plusieurs modèles suivants. Les modèles pour téléphone, pour ordinateur, pour antenne relais. Donc je n'ai pas d'action. Simplement, ce qui m'a intéressé dans leur système, c'est qu'ils ont designé leur appareil avec les connaissances scientifiques que je vous ai données. Ça veut dire que ce n'est pas simplement déliminé. Ensuite, ils ont un conseil scientifique qui est constitué de médecins, de physiciens. Ils ont publié, donc je veux dire, c'est une société qui est sérieuse. Et en plus, elle est reconnue par le ministère de la Santé. Alors, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est plus politique, c'est que je ne sais pas si vous savez, mais il y a une loi qui est en train d'être examinée par le Parlement sur ces systèmes-là. En particulier, l'Assemblée nationale, donc, a voté, en janvier 2014, une loi. Mais vous savez qu'on est dans un rôle de pays, c'est qu'une fois que l'Assemblée nationale a voté une loi, ça ne suffit pas. Il faut que la loi aille au Sénat. Et elle est passée au Sénat, il y a quelques jours, vous en avez entendu parler ? Oui ? On est en train de discuter de tout ce que je viens de dire au Sénat, et les sénateurs sont en train de sabrer le projet. C'est-à-dire que tous les trucs qui étaient à peu près bien dans ce qui avait été voté à l'Assemblée nationale, c'est en train d'être systématiquement hachés par le Sénat. Donc, le Sénat a remis, je vous ai mis ici toute l'histoire de cette loi. Vous voyez qu'on est en 2014, le compte rendu date de 17 juin, c'est-à-dire que c'était il n'y a même pas de semaine. Donc, si vous connaissez des élus, c'est le moment de secouer le cocotier. Parce que si on laisse faire le Sénat, je peux vous dire que la loi, ça va être une catastrophe. Donc ça, c'est aussi quelque chose que le gouvernement, s'il fait une loi, c'est qu'il a entendu qu'il y avait des problèmes. Maintenant, il y a des lobbies, il y a des pressions à gauche, il y a des pressions à droite. Et là, il faut que le peuple... Voilà, j'ai terminé. Donc, vous voyez que eau et électromagnétisme sont très couplés et qu'on a cette sensibilité au champ électromagnétique parce qu'on est des êtres hydriques traversés par les ions. Et que les ions réagissent aux champs électriques. Donc, aujourd'hui, il faut se protéger de tout ça, il faut boire une eau de bonne qualité, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir une alimentation de bonne qualité, avoir le moins de toxines possible, ne pas mettre le téléphone portable pendant des heures à l'oreille, parce que ça, c'est une catastrophe. Si je ne vous ai pas montré les résultats, on a des effets 50 jours ou 2 mois après l'exposition. C'est rémanent. Évidemment, cette chose d'offrir un téléphone portable à un enfant, c'est une catastrophe. Utilisez les oreillettes le plus possible. Et puis, le soir, rééteignez tout. Parce que je vous rappelle qu'il y a maintenant ces bornes wifi, c'est-à-dire que les réseaux se servent de votre système, de votre box pour faire surfer sur Internet, pour faire des tas de choses à des gens qui sont extérieurs à chez vous. Donc, la meilleure façon, c'est de couper le jus et de le rallumer le matin. Voilà, donc, après, vous avez plusieurs façons de continuer. Je suis discuteré et actif sur Internet, sur YouTube, j'ai un site Internet. Pour ceux qui sont vraiment passionnés par l'eau, abonnez-vous à cette web application Pro Info. C'est une web application, c'est-à-dire que vous la mettez sur votre téléphone portable et vous pouvez avoir toutes les informations de tout ce qui se passe dans le monde entier sur nous. C'est fait par un ami à moi qui s'appelle Rodolphe Caminé. Et donc, avec ça, vous êtes franchés sur la planète pro. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Dès qu'il y a une information intéressante, on la met. Après, il y a les vidéos. Il y a cette vidéo. Ici, cette conférence, on va essayer de la mettre sur Internet pour qu'elle bénéficie au maximum de gens. Il faut faire passer l'information. Parlez-en autour de vous. Faites bouger les choses parce que je vous dis qu'on est vraiment dans quelque chose qui va vous verser. Si vous prenez les travaux de Lutte Montagné d'un côté qui vont vous verser la façon de faire l'alloxyne et tout ce qui se passe avec les ondes électromagnétiques, ce brouillard électromagnétique qui monte, ça veut dire aussi que tout ce que les remèdes de ce qui est en train de développer Lutte Montagné ne seront pas efficaces. parce qu'ils sont basés sur un phénomène électromagnétique. Donc, il va falloir quand même, à un moment donné, baiser sur le brouillard perpétuellement. Voilà, donc maintenant, les choses sérieuses commencent, puisque j'ai terminé de dire ce que j'ai à vous dire. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Ou alors, tout a été clair. Je voudrais revenir sur la mémoire de stockage dans l'eau de 18 grammes de l'eau. Oui. On sait combien de temps stocker l'information dans l'eau ? Alors, l'information, c'est un petit peu difficile. Est-ce que vous connaissez les phénomènes de supraconduction ? Bon, grosso modo, ce qui se passe ? Vous prenez un conducteur métallique et vous faites passer au courant. Normalement, ça s'appelle l'effet de Joule, vous allez avoir un dégagement de chaleur. Et c'est comme ça qu'on fait les conducteurs électriques. Mais si vous baissez la température, vous pouvez passer le métal dans ce qu'on appelle un état de supraconductivité. C'est-à-dire que là, le courant se pompage sans chaleur. Et comme il se pompage sans chaleur, il s'arrête jamais. C'est un mouvement autour de nous. C'est un effet quantique, qu'on connaît bien en physique quantique. On le trouve aussi dans ce qu'on appelle la superfluidité. Vous allez peut-être au palais de la découverte, peut-être qu'il y a ça, ou dans certaines exhibitions scientifiques, ce qu'on appelle des fontaines qui s'arrêtent jamais. Ce sont des fontaines qui coulent, qui coulent, qui coulent. L'eau monte, puis descente, puis remonte, puis descente. Et puis une fois qu'on a mis le mouvement en route, ça s'arrête, c'est perpétuel. Alors, c'est perpétuel parce qu'on joue sur cette cohérence quantique. Tant qu'on a la cohérence, le système ne parle qu'à lui-même. Il ne parle pas à l'extérieur. Et donc, ce mouvement ne s'arrête jamais. Donc, ces courants dont j'ai parlé dans les domaines de cohérence sont de ce titre. Ce sont des courants qui sont quantiques et non pas quantiques. Et donc, une fois qu'ils sont mis en route, si on chauffe pas trop, c'est comme ça qu'on les tue, en fait, en chauffant. Et si on reste à un milieu qui est tempéré, thermostaté, une fois qu'ils sont là, ils sont là pour tout le temps. Donc, les formations restent tant que la température ne devient pas trop élevée. C'est l'avantage de faire du quantique et non pas de plus classique. Il y avait d'autres questions ? Oui, ma question, c'est, est-ce que vous avez une explication ? Alors, oui, bien sûr, puisque tout ça, c'est une question de barrières hémato-encéphaliques. Donc, ce sont des jonctions serrées. Et on sait que ces jonctions serrées se desservent en fonction de l'âge. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même barrière quand on est jeune ou quand on est âgé. Ensuite, il y a les défauts génétiques. C'est-à-dire que ce sont des protéines qui font ces fonctions. Si vous avez un défaut génétique, votre protéine ne code pas, vous allez avoir des problèmes. Donc là, après, c'est comme toutes les maladies. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent être exposés à un virus et qui ne sont pas malades. On n'est pas égaux. Après, c'est des constitutions internes qui feront que l'on est différent. Pour les ondes, c'est pareil. On a des gens qui réagissent très bien. D'autres qui sont très sensibles. Alors, ce qu'on sait, c'est que ceux qui sont très sensibles, c'est très souvent, ça vous le verrez avec Luc Montagnier à la télévision, ce sont des gens qui sont en fait en état d'infection. C'est-à-dire que vous avez une infection bactérienne et la bactérie utilise des ondes électromagnétiques pour faire ce qu'elle a à faire. Et donc, c'est ça qui va nous rendre évidemment électro-sensibles. Je parle de l'infection qui doit être très variée. Mais la plus problématique, c'est la maladie de Lyme, par exemple. C'est une maladie qui peut vous rendre très très sensible au champ électromagnétique. Donc, traquer la bactérie, c'est la maladie de Lyme. C'est la théorie de Montagnier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maladies qu'on peut soigner par une maladie. Est-ce que tu peux répéter les questions pour qu'on les entende bien ? Quand quelqu'un te pose une question, tu répètes la question ou le début de la question ? Pourquoi on est si différent de l'ordre des autres ? Non mais là, c'est bon, pour la prochaine, tu répètes comme ça au moins, ça sera enregistré. Oui, non ? Non, ce que je disais, c'est que s'il faut chasser la bactérie pour qu'il y ait des antibiotiques, et c'est pas facile, parce que maintenant, à la vue Montagnier, regardez l'émission, ils vont vous expliquer comment il faut faire. Vous prenez par exemple votre sang, vous le diluez. Si vous avez une infection bactérie, dans cette dilution, vous allez récupérer un signal électromagnétique qui est la signature de cette bactérie. Ensuite, avec ce signal électromagnétique, vous l'amplifiez par PCR pour créer un ADN, ensuite, vous explique, après, une fois que vous avez l'ADN, vous vous interrogez une base de données, on vous dit, tiens, c'est elle. Et maintenant, vous vous connaissez la bactérie, vous l'amplifiez un petit lit. Vous voyez comment ça passe ? Et pour ça, il faut y croire. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'ont gagné, pas ce qu'on change. Il s'agit d'un pompier aussi. Donc, c'est assez important, tu vois. Il est en train de se battre pour mettre au point ces tests qui sont très simples. Mais c'est un électro-sensif, pas trop de change. Et qui pourraient soulager énormément de gens. Et on lui rit au nez. Oui, mais effectivement, il n'y a aucun médecin qui va... Ben non, puisque c'est assez fantastique qu'il faut prendre le sang, le diluer, enregistrer, je sais pas si vous voyez, il faut mettre le truc dans une bobine, faire le fichier MP3. Ensuite, recréer à partir de ça un ADN et réidentifier l'agent. Et je peux vous dire que les recherches qu'ils sont en train de faire là, parce que je discute avec lui, les recherches qu'ils sont en train de faire sont encore pires que ça. C'est-à-dire qu'il a fait ça avec des sangs de sidaïques. Et il a trouvé des signaux électromagnétiques qu'il a amplifiés par PCR pour faire un ADN. Et l'ADN ne colle pas avec tout ce qui est connu. C'est-à-dire qu'il a découvert ce qu'il appelle un agent X. Une bactérie qui est là, qui fout le bordel chez les gens qui ont un thème du sida, la population africaine essentiellement. C'est essentiellement chez les Africains. Et cette bactérie n'est pas connue. C'est génial ! Par exemple, il a fait ça pour l'autisme. Il a pu soigner des autistes. Qui, par les signaux électromagnétiques, il est arrivé à identifier la bactérie qui était responsable de l'autisme. Et donc avec un traitement antibiotique ciblé, sur cette bactérie, on voit l'enfant autiste qui devient normal. Parce qu'on sait que c'est un agent bactérien. Et que les antibiotiques sont encore efficaces, plus pour très longtemps, mais qui sont encore efficaces pour certaines bactériennes. Donc, on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on se mette à fond dans ce type de biologie. qui s'appelle la biologie numérique. Et bon, moi je ne peux pas, moi je fais ce que c'est bon possible pour réformer, mais après il y a une communauté scientifique médicale qui est assez humaine. Mais, par exemple, c'est une petite question. Comment ça se trouve ? Pas vraiment. Mais non, c'est ce que j'explique dans le documentaire, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il faut être à la fois biologiste, chimiste et physicien. Un biologiste n'a aucune connaissance en physique. Donc, comment voulez-vous qu'il faut lui apprendre tout ça ? Si vous ne connaissez pas. Alors, les gens disent, non, ce n'est pas possible parce qu'ils se basent sur des raisonnements biochimiques, matériels, qui datent du 19ème siècle. Et dans ce cadre-là, c'est incompréhensible. Parce que, les nouvelles lois, c'est la physique quantique, c'est l'électromagnétisme, je veux être physicien. Et je vous rappelle que, quand vous faites votre PCEL, premier cycle d'études médicales, vous faites de la physique et de la chimie, vous essayez des QCN. Et puis, après, en deuxième année, c'est fini. Il n'y en a plus. Donc, bien sûr que non, ces gens-là, bon, au mieux, ils sont neutres. Donc, ils disent, oh, j'y comprends rien, pourquoi pas. Au pire, ils disent, c'est de l'arnaque. Et justement, vous pouvez revenir à expliquer le fonctionnement de l'homéopathie. Alors, je ne peux pas l'expliquer parce qu'il faudrait faire des études. Tout ce que je vous ai expliqué là, c'est des choses qui sont publiées. C'est sûr. C'est-à-dire qu'on a un terrain solide. Pour l'homéopathie, maintenant, ça donne une piste de la recherche. Entre avoir une piste et avoir une démonstration, il y a encore beaucoup de travail. Mais il faut des crédits, il faut faire des... Alors, par contre, la piste que je peux vous donner, c'est que il y a le processus de dilution. Et ça, c'est fondamental. Qu'est-ce que vous faites, en fait, quand vous portez une solution concentrée et que vous la diluez ? En fait, vous enlevez la matière, on appelle la teinture mère, pour remplacer par de l'eau. Et maintenant que vous savez que l'eau, c'est ses domaines de cohérence, plus vous diluez, plus vous avez de domaine. Et donc, mieux, vous êtes focalisé par l'information sur le type de fréquence que vous allez sélectionner. C'est-à-dire que la dilution va vous sélectionner une fréquence. Et plus vous diluez, meilleure est la sélection. Parce que vous avez plus de domaines pour pouvoir stocker. C'est-à-dire que vous montez une fréquence en concentration. Diluer en matière veut dire concentrer en fréquence. Et c'est pour ça que le remède homéopathique est d'autant plus, peut-être, efficace qu'il est plus génial. Parce qu'il faut bien voir qu'on soit avec de la fréquence. En fait, ce qui se passerait, c'est qu'une fois que vous avez une granule homéopathique, comme tout ça, c'est de l'eau, en fait. Si j'ai sur du sucre, c'est une granule, mais si c'est une homéopathie liquide, c'est rien du liquide. Vous avez ces ondes qui sont limites. Et ces ondes, si elles sont bien définies en fréquence, elles peuvent dire à l'organisme de retrouver un état qui était perturbé. Parce que vous envoyez un signal cohérent. Et que ce signal cohérent, même s'il est très faible, comme le bruit de fond est incohérent, avec le temps il sortira. On a même montré, ça c'est des études de physique intéressantes, ça l'appelle la résonance stochastique. C'est-à-dire que quand vous avez un signal cohérent et un bruit, si vous voulez faire sortir le signal, vous augmentez le bruit. C'est incroyable. C'est-à-dire que vous mettez encore plus de bruit, et là vous voyez le signal cohérent qui sort. Parce que quand vous augmentez le bruit, vous augmentez l'énergie. Donc vous donnez la chance à la cohérence de s'exprimer alors que c'est très difficile. Donc c'est pour ça qu'on aurait, on peut avoir ce mécanisme. Il faut bien comprendre que plus on est concentré en matière, plus on est allé en fréquence. Plus on est dilué en matière, plus en fréquence on est recervé. C'est toujours comme ça. Donc c'est ce qui est féminisant, c'est qu'on soigne les prophètes, ça ne veut pas dire que l'homéopathie en est consacrée. Mais il y aurait des pathologies où on soignerait par la matière, mais d'autres, il serait beaucoup plus intéressant de soigner par la fréquence. Il y a des temps environ que je vais sur les deux tableaux. Mais pour ça, il faut que le médecin devienne à la fois allopathe et homéopathe. Et pour que les allopathes deviennent homéopathes, il faut qu'ils comprennent tout ce que j'ai dit là. Parce que s'ils arrivent à comprendre ça, ils comprendront que ce n'est pas simplement, comme on dit, du placebo. Qu'ils ne soient pas manipulés par les laboratoires, par les... Alors ça c'est un autre débat. C'est ce que j'explique dans le documentaire. Je dis qu'avec ce type de médecine, si on arrive à soigner avec des ondes, il n'y a plus de trucs à séculer. Ben oui, parce que si vous soignez avec une fréquence, c'est quoi ? Aujourd'hui, quand je vous donne un fichier MP3, c'est quoi de duplication d'un fichier MP3 ? C'est rien du tout. Alors que quand je vous donne une molécule, imaginez le coût de fabrication d'une autre. C'est de la chimie. Et c'est pour ça que les médicaments sont aussi chers. Parce que les molécules sont de plus en plus compliquées. Et ça coûte de plus en plus cher à produire. Et chaque fois que vous devez produire, vous devez dépenser. Avec la nouvelle biologie, vous dépensez de l'argent pour comprendre qu'il y a la fréquence qu'il soigne. Et une fois que vous la connaissez, c'est copié. Vous pouvez copier ça à des milliards d'exemplaires avec quelques centimes d'euros. Et ensuite, on envoie ça par téléphone. Allo, oui, je veux ça, bon, écoutez. Bon, écoutez. Bon, écoutez. Bon, écoutez. Bonne enfance, soyons comme ça. Si on développe ce type de... C'est un peu un autre domaine. J'aimerais savoir l'influence des vaines d'eau sur le Covid. C'est le même moment. Pour moi, oui, ça passe. Tu dis l'influence des vaines d'eau souterraine sur le corps. L'influence des vaines d'eau souterraine sur le corps là. Qu'est-ce qui fait dégager le champ magnétique ? Tant qu'on n'avait pas cette vision en domaine de cohérence, évidemment, l'eau ne pouvait rien faire. Une eau qui coule, c'est une eau qui coule. Maintenant, si vous avez ces courants et que l'eau coule, ça veut dire que vous émettez des ondes. Et ces ondes, évidemment, quand vous êtes fait d'eau, vous les captez. Et donc, vous réagissez à ça. Ils sont néfastes pour le corona ? Pardon ? Ils sont néfastes pour le corona ? Non, ça peut être néfaste ou bénéfique. Dans les deux sens. Je ne vois pas pourquoi ce serait néfaste. Après, ça va dépendre... Si vous avez un effet pathologique, c'est parce qu'en général, vous avez une fréquence que votre corps utilise pour vous maintenir en bonne santé, que la fréquence que vous appelez extérieure annule cet effet. Là, vous déclenchez une pathologie. Mais ça a vraiment un problème de savoir à quelle fréquence vous êtes. Mais ça peut être bénéfique ou pas. A priori, il faut voir ça au cas par cas. Oui. L'eau du réseau qui transite par les châteaux d'eau. Ça, c'est génial. Sur lesquelles on voit donc les antennes d'envoler. Vous avez fait des travaux là-dessus ? Non, non, non. Mais bon, on ne devrait pas, mais... Le seul truc des châteaux d'eau, c'est qu'ils sont en hauteur. Et hélas, ils sont remplis d'eau, mais c'est plus normal. Alors après, il faut savoir aussi que quand vous faites un brouillard d'ondes, c'est moins grave que quand vous envoyez des ondes bien sélectionnées. Donc à la limite, un brouillard d'ondes, avec toutes les fréquences n'est pas gênant. Ce qui serait gênant, c'est que dans cette eau, il y ait une fréquence particulière. Par exemple, une 50 thème. Qui peut être très dommageable pour les barrières de l'intérêt. Parce que ça peut toucher les canalisations d'eau. Parce qu'on sait qu'une antenne relaie, effectivement, vous l'avez expliqué, mais il y a aussi des ondes qui touchent le sol. Et bon, vous me direz que les canalisations sont intérieures, mais ça peut directement plus de la distribution à des fréquences données. Mais c'est le problème, ça remet en compte le réseau de distribution, la technologie, les médicaments, la nutrition. C'est le foutu. Il ne doit pas le voir. Il ne faut pas aborder tous les problèmes de l'intérêt. La communauté des chercheurs ? Très régulière. Elle existe. Elle est importante. Et peu non moins, mais dans toutes les grandes révolutions scientifiques, c'est toujours comme ça. C'est toujours un petit groupe qui tient bon, et puis il finit par, ça finit par s'imposer. Et puis, si le petit groupe, c'est un petit groupe de malfaiteurs qui entraîne pipoter, ça, ça va me reconnaître. Moi, je ne pense pas, parce que c'est de la bonne physique. Moi, ça veut bien comprendre comment fonctionne la cellule. C'est comme toute révolution scientifique, ça prend du temps. Le professeur Montagnier, excusez-moi. Juste une petite précision, s'il vous plaît. C'est bien le professeur Montagnier le prix Nobel. Oui, c'est le prix Nobel de médecine pour la découverte du virus en Chine. D'accord. Vous voulez juste avoir un précision. Et la raison pour laquelle il s'est mis là-dedans, c'est parce qu'il voulait comprendre pourquoi la population africaine était très sensible à ce virus. Parce que c'est un virus qui fait un dégât énorme en Afrique. Et la population africaine voulait savoir si c'était génétique. Mais en fait, non, ce serait bactériques. C'est-à-dire qu'ils ont une prédisposition à s'infecter avec un certain type de nanobactériques. Et c'est pour ça qu'ils sont très vulnérables sur ce virus. Alors que nous, on est beaucoup moins vulnérables. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la maladie. De façon beaucoup moins. On n'a pas ces grosses épidémies. Et donc, il voulait reprendre ça. Et c'est pour ça qu'il connaissait les travaux de Benveniste. Et quand Benveniste est mort, il a décidé de reprendre ça. Benveniste, on l'a déjà traité pour en rigueur. Oui. Mais on n'aurait pas dû. Puisque finalement, c'est peut-être lui qui va faire que dans deux siècles, on se connaîtra avec sa biologie numérique. Et on a eu le problème avec Gallier. Gallier, en premier, il a dit, ben vous savez, tout le monde l'a traité de rigolante. Et puis, deux cents ans après, il n'y en a pas plus. Il y a des questions par ici. Est-ce que vous travaillez avec un nouveau allemand, peut-être, sur les recherchers ? Non, pas sur les... Là, je travaille avec les Italiens. Toute la théorie du domaine de cohérence a été faite en 88 en Italie. Avec trois personnes, il y en a sur les trois, il y en a deux qui sont loin. Le Bénès. Il reste encore une personne que vous verrez dans le documentaire. Donc là, c'est des Italiens qui sont... Ils martèlent ça depuis 88, donc ça fait quand même... 30 ans ? On en est toujours respectifs. Pour revenir aux fréquences des phases, on parle du 50 Hz. Est-ce que je dois passer le besoin de continuer, je sais pas ? Pour vous dire... Là, on voit le 50 Hz, fréquences de modulation sur une porteuse de 900 Hz. Après, qu'est-ce que fait le 50 Hz ? On détruise le 50 Hz. Il faudrait faire des études. Mais faire des études, c'est avoir des crédits. Et quand vous posez des projets sur la table, il fait que c'est nier. La bonne raison, c'est que le système de recherche est en train de changer. Avant... Moi, j'ai démarré en recherche. Le fait d'être nommé professeur, j'étais autonome. Là, je vais recevoir de l'argent du ministère pour faire ce que je veux. C'est normal, puisque... J'ai me satisfait avec toutes les règles et tous les exemples. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent qui vient des pouvoirs publics. L'argent va dans une agence. Et on va faire des projets qui sont examinés par des comités d'experts qui décident si on finance ou pas. Et donc, c'est là où ça compte. C'est que le comité d'experts, en général, dit non. Et s'il dit non, vous ne connaissez pas l'argent. Et comme l'État ne rentre plus, ben, on attend. On en attend, on est industriel. Il y a un gros industriel dans la salle. Je vais effectivement rebondir sur le cinquantète. Parce qu'effectivement, notre distribution électrique, c'est du cinquantète. Allongé dans la lit, on peut avoir la distribution électrique sous tension à 10 cm de la tête. Et effectivement, à partir de là, on a un champ à lui qui se répercute sur l'organisme. Qui est mesurable. Et peut-être aussi, il pourrait être méclasse. Oui, bien sûr. Alors, le cinquantète, quand même, il suffit peut-être de s'éloigner un peu. Parce que c'est le temps d'un coup. Ce sont des champs qui décroissent très vite avec la distance. Ils ne sont pas très intenses. Là, moi, je vous parlais, ça n'a rien à voir avec un champ de téléphone portable. qui a une bonne intensité ou pas de l'intensité. Donc après, sincèrement, si vous comprenez que c'est difficile de faire des recherches sur le cinquantète GSM, c'est un téléphone mobile, imaginez ce que ce serait de dire à l'IDF, je vais faire des recherches sur une certaine terre souffrite de courant. Et imaginons qu'on trouve que c'est pathologique. Ce serait une catastrophe. Moi, si j'étais le PDG d'IDF, je verrouille rien. Bon, comme je vous ai dit, il y a 15 jours, j'étais à Cape Town, dans l'intrigue du Sud, pour se rencontrer le bioélectromagnétique. Et c'est un congrès, en fait, qui est en train de perdre vitesse. Pourquoi ? Parce que, je vous ai donné les dates, on ne sait ça depuis un procès d'une année 80, on a des problèmes, et ils en sont toujours. Il y a toujours la moitié des gens qui disent qu'il n'y a pas d'effet, et il y a toujours la moitié des gens qui disent qu'il n'y a pas d'effet. Alors, on soupçonne que ceux qui disent qu'il n'y a pas d'effet, et bien, c'est parce qu'ils sont largement arrosés qu'on n'est rien pour trouver qu'il n'y a pas d'effet, et ils mettent des publications où ils disent qu'il n'y a rien. Et on est là, c'est des chiens de faillances. Il y en a qui disent c'est mauvais, il y en a qui disent c'est bon. Et pendant ce temps-là, on continue à monter les puissances. Oui, le problème, c'est que les arrosés sont dans toutes les comités. On répond dans toutes les comités. Il y a des problèmes. Non, je voudrais savoir qu'en rapport au financement du projet, on ne pourrait pas imaginer des particuliers ? Non, vous n'imaginez pas ce que c'est qu'on mesure de venir. C'est des budgets. C'est des centaines de millions, voire millions d'euros. Alors, en particulier, ça pourrait dire beaucoup. Oui, mais on peut aussi. Le problème, c'est que les particuliers sont très sollicités. Il y a la lutte contre le cancer, il y a la lutte... Non, mais je ne peux pas donner... Non, non, là, moi, je pense quand même que les pouvoirs publics, c'est leur rôle. Et eux, la mettre en donne, elle va suivre le sien pour faire ses études. J'ai le regrette. Ce n'est pas aux particuliers. C'est ça. Si elle connaît bien ce qu'on se donne avec les sénateurs. Avec ? Avec les sénateurs. Oui, c'est regrettable. Mais il y a quand même un problème politique. Parce que les seuls qui peuvent mobiliser les crédits... Parce que je vous dis, encore faire des mesures de champs magnétiques, de champs électriques, ça va. Mais dès qu'il faut commencer à faire avec des rats, il faut les nourrir, il faut les sacrifier, il faut les disséquer, il faut que c'est des budgets... Donc ça coûte très, très, très cher. Et je ne vous parle pas des mesures de toxicité. C'est-à-dire que s'il faut couper ça avec des mesures d'étanchéité, de barrières hémato-encéphaliques, savoir si ils ont des gouttes à l'art qu'ils mangent, c'est des budgets crues. Donc là, les particuliers... C'est gentil, mais... Marc, l'Europe pourrait payer ça parce qu'il y a des budgets européens. La seule chose que pourraient faire les particuliers, c'est une super pétition de plus d'un million de personnes. Dans 12 pays différents et représentatifs, etc. pour réclamer ça. Et puis à la dixième pétition, peut-être que ça bougera. Vous avez un maire, vous allez voir le maire, ça c'est pas un groupe, un groupe. Et le maire, ensuite, va voir d'autres maires. Et eux peuvent ensuite voir des sénateurs, des députés, avec un groupe aussi. C'est des actions comme ça qui peuvent permettre... Donc il faut que l'État dégage des crédits pour faire des recherches. Ils sont... enfin, je veux dire, 20 tonnes par exemple. Tout seul, bien sûr. Tout seul, mais il n'a pas été écouté... Enfin, il a été reçu par l'Académie nationale de médecine. En gros, on reçoit. Après, qu'est-ce qu'on fait avec les informations qu'on donne ? On reçoit, il n'oublie pas ce qu'il n'est. Bah oui, après, il y a d'autres. Tout le monde s'est épris, mais c'est un jeu, c'est un rapport de force. Donc pour le moment, le rapport de force, il est plutôt du côté des fabricants de médicaments, des fabricants de l'agro et de l'industrie alimentaire, ce qu'on appelle les additifs, et tous ces produits dans des grands supermarchés, et bien sûr, du côté de leur téléphonie mobile. Ces gens-là, ils ont le lobbying qu'il faut pour qu'ils comprennent leur business. D'autres questions ? Vous êtes fatigués ? Vous arrêtez, hein ? Il a ma cheveux, quoi. Vous allez voir le parti. Bon, bah s'il n'y a plus d'autres questions, je vous remercie de votre attention. Applaudissements. 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 ... ... ... ... ... ... Merci.